salut salut tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez superbement bien vous connaissez c'est toujours moi stéphane votre humble humble serviteur voilà votre youtube préféré vous êtes fondement mais vous faites semblant on se connaît voilà si vous avez bien remarqué ça fait plus de trois jours je fais pas de vidéos c'est juste que je me faisais rattraper par mes émotions voilà mes émotions avaient pris le dessus par rapport à la situation que vous savez on va jamais fini fini on n'a jamais jamais cessé de parler de ça parce que c'est pas comme on dit un petit quelqu'un qui est décédé c'est un petit quelqu'un qui est parti donc nous sommes beaucoup 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 peinés franchement voilà donc c'est tout ça j'avais plus la force à faire cette vidéo mais si je sors aujourd'hui c'est parce qu'il ya un événement de taille qui arrive bientôt et ce événement de taille là c'est le stade c'est faux boigny où se déroulera la veillée de la tisse la grande veillée nationale de la tisse djarafate et puisque moi j'ai une petite lucane il faut que dès maintenant on commence à sensibiliser et informer que ce stade là doit être archi comble juste pour nourrir la mémoire de ce monument là donc soyez prêt je vais vous donner certains détails et puis vous donner certaines directives parce que c'est ça aussi notre rôle nos chroniqueurs ivoiriens en tout cas on se prend juste à pas le gêner mes amis à tout à l'heure bon retour les gars bon retour on parle de quoi oui évidemment on parle de ce grand événement là qui arrive et qui arrive à grand pas une date le 30 août 2019 cette date là sera une date inoubliable parce que se déroule quelque part au plateau dans le plus grand stade ivoirien c'est à dire le félicia la veillée artistique de notre férinité djarafate ne vous laissez pas compter l'événement parce que ce que vous devez savoir c'est que si moi je prends ma caméra pour en parler c'est parce que je sais que déjà les chinois tous les chinois en tout cas ceux qui sont à l'intérieur ceux qui sont habillants ceux qui pourront effectuer le dépassement vont se dépasser massivement donc je dirais 40 000 passes pour les chinois seulement même puisqu'il y a la pelouse aussi qui est là oui puisqu'il y a la pelouse aussi qui est là il y a l'extérieur du stade qui est là faut que ce soit un événement inoubliable je veux même pas observer un petit coin vide ce jour là c'est pourquoi je fais ma vidéo parce que le comité de l'organisation bien entendu donne des statistiques comme quoi ils attendent entre 100 mille et 200 mille personnes mais on risque d'être vraiment vraiment surpris parce que djarafate c'était un monument parce que ce que je recherche d'abord avant de vous parler même de ce monument là c'est que faut qu'on se mobilise comme un seul homme pour ce gars là il y a des gens même dans sa mort qui veut encore salir son nom qui veut forcément justifier sa mort mais je vous ai déjà dit ici que les vidéos d'après sa mort là on pourra même pas les arrêter on pourra même pas les compter mais pour l'instant le plus important c'est de l'enterrer dignement donc si je fais cette vidéo c'est pour que notre mobilisation rende heureux l'âme de djarafate où qu'il se trouve il faut que djarafate soit heureux il faut que djarafate sache et réalise qu'effectivement toute la Côte d'Ivoire sans exception l'aimait l'aimait de manière grandiose l'aimait vraiment sincèrement franchement mais on était tous bernés par un brin d'hypocrisie il faut qu'il réalise ça en fait parce que même de rien le félicit ça c'est un défi c'est un grand défi c'est un très 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 grand défi mais comme je sais que l'articité est vraiment vraiment populaire très influent et très aimé par tous les Ivoiriens je sais que tous les âges sortiront ce jour-là tous les âges sortiront j'ai froid parce que ce serait vraiment honteux qu'après la mort de la Tisse il avait rêvé de cet espace-là bien avant qu'il tisse sa révérence et après toute la lutte qu'a mené le comité et les internautes pour obtenir ce stade-là qu'il soit vide le jour J franchement Didier Raphaël ne serait pas content moi-même je ne vais pas admettre ça mais loin de moi toutes ces pensées négatives parce que je sais qu'on va rélever tous ensemble ce défi-là j'ai confiance à la Chine à la Chine je n'ai rien à dire parce que moi je vous connais vous êtes prêts à 1000% pour votre artiste ça on ne peut pas mentir c'est vrai que souvent il y a des crânes brûlées des dents qui ne font que bavader qui ne font que crier pour ne rien dire qui ne peuvent même pas acheter le t-shirt hommage à leur artiste qui ne peut pas acheter l'album Renaissance qui ne peut pas faire beaucoup de choses on lui a demandé de faire un don qui est supervisé par une commission juridique il trouve quelque chose à dire c'est pas de lui que je parle je parle des vrais Chinois ces vrais Chinois qui sortiront massivement ce jour-là avant d'aller plus loin je vous donne rapidement comment les choses vont se passer 6 heures le stade sera ouvert à la commission sécurité et au stade technique pour tout ce qu'on devra mettre en place pour la réussite de ce événement-là 10 heures le stade sera ouvert au grand public 16 heures prestations artistiques il y aura beaucoup 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 d'artistes parce que Didier Rafat ce qui va vous étonner dans ce que je vais dire c'est qu'il était ami de tous les artistes même ses ennemis étaient fans de lui mais le jalousaient pour rien donc sachez que ce sera une grande messe et ce artiste-là il mérite ça je vous demande pardon ce stade-là il doit pas se casser parce que mine de rien le stade même est un truc bravo et puis le président de la république nous l'a donné mais il faut qu'il soit archi-comble il faut que la mobilisation de ce stade-là si vous voulez ne soit jamais survenu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire Johnny Hallyday en France a eu pour lui non mais on va leur montrer que nous notre Didier Rafat il est national ils vont voir pour les 100 camps en forme le désigner comme artiste le plus influent d'Afrique ils prenaient ça pour de l'amusement mais il faut que ce 30 août-là on réalise une démonstration de force en même temps il est bien aussi de souligner que cela doit se faire dans la discipline on ne veut pas de couteau on ne veut pas de bouteille que ce soit plastique ou je sais quoi en verre on ne veut pas ça on ne veut pas des objets tranchants on ne veut pas ça que cela se fasse dans la discipline on a besoin de tous les Ivoiriens ce jour-là si tu as le temps que tu n'as rien à faire que tu peux te déplacer il faut te déplacer ce n'est pas un petit événement ce n'est pas un petit truc il faut que ça reste dans les annales il faut que ça reste dans les annales parce que c'est bien beau quand on a appris le décès de la Tisse on a fait une mobilisation qui était vraiment époustouflante grandiose mais je pense que ce 30 août-là c'est l'apothéose et j'ai vraiment besoin de voir tous les fans de Didier Rafat mobilisés d'ailleurs ce 30 août-là mais dans la discipline j'insiste pour dire dans la discipline parce que ne saluçons pas la mémoire de la Tisse avec des bagarres du désordre décasse non 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 parce que tout comme fait il aura la sécurité quand je parle de sécurité je pèse mes mots parce que je sais que l'état de Côte d'Ivoire prendra l'influence de la Tisse donc ils vont prendre les précautions celui qui va s'amuser il sera responsable de ce qui va lui arriver donc les amis si je fais cette vidéo c'est pour vous dire que ce 30 août-là doit rester dans les annales on ne doit pas oublier cette date-là il faut que nos petits-enfants nous demandent qu'est-ce qui s'est passé le 30 août au plateau au Félicia et c'est à cause de qui pour qu'on puisse leur répondre fièrement que c'est à cause d'un artiste qui s'appelait Didi Arafat c'est pour ça que je fais cette vidéo-là les gens parlent 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 continuez de parler vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu et dans votre honte vous allez toujours continuer à parler sinon la Tisse vous-même qui les critiquait vous étiez trop fond de la Tisse mais comme vous êtes une bande d'hypocrites vous ne savez pas assumer vos sentiments votre fanatisme ou bien votre admiration c'est pourquoi vous les critiquiez c'est que Didi Arafat a fait pour les artistes que vous défendez ou bien même pour la Côte d'Ivoire il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas encore fait ça il faut le reconnaître les gens sont un peu jaloux de ses obsèques mais je ne sais même pas pourquoi être jaloux de ses obsèques d'être de fin ça fait pitié il le mérite il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire il a fait connaître de manière exponentielle le showbiz surtout le coupé des galets à l'international il faut respecter cela c'est pour ça on dit même quand tu n'aimes pas quelqu'un il faut un peu le respecter il n'a pas besoin de ton amitié il n'a pas besoin de ta considération mais il faut le respecter il faut lui dire je ne t'aime pas mais je te respecte pour ton travail je te respecte pour ce que tu apportes à mon pays c'est tout ce qu'on demande donc rendez-vous ce 30 août à partir de 10 heures à partir de 6 heures même soyez devant le stade à partir de 10 heures le stade est ouvert on rentre dans la discipline et on rend un vibrant 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 énormissime hommage à notre Daeshikani voilà parce que moi-même là même là même là il a envie de faire un hommage à mon artiste même il est en train de réfléchir il a chamboulé tout mon programme je vous avais promis un morceau ce 15 septembre mais je n'ai plus d'inspiration la seule inspiration que j'ai c'est peut-être de faire donner une ou deux minutes de mélodie pour ce grand monument de notre musée kivarienne j'espère que vous avez compris ma vidéo et on vous attend on vous attend beaucoup disent qu'on ne remplira pas le stade là je vous le dis en même temps beaucoup le disent donc le défi est dans notre main Didier Rafa nous regarde là où il est mais je suis confiant ça s'est passé et ça a très très bien s'est passé ils vont voir combien de fois le petit était vraiment influent influent qui disait là c'était pas dans la bouche c'est 30 août là vous allez voir je vais voir le monde entier va voir parce que toutes les chaînes seront présentes France 24 BBC TF1 toutes les chaînes seront présentes c'est pas un petit événement c'est pas un petit artiste qui est parti on a besoin de tous les admirateurs de Didier Rafa à tout stade c'est 30 août ça c'est tout ce que j'avais à dire je ferai une autre vidéo avant le jour J que Dieu vous bénisse et on reste concentré dans la discipline les amis